Omélie numéro 46 De nos intentions spirituelles, du but de nos actions. L'intention est tout de l'action, dit la sagesse. C'est ce que notre Seigneur nous donne à entendre également quand il dit « Si votre œil est lumineux, votre corps tout entier sera plein de lumière, c'est-à-dire vos œuvres brilleront devant Dieu. Vous y trouverez d'ailleurs votre récompense en y trouvant Dieu lui-même, qui est la source de tout bien et la condition de tout bonheur. Ce bonheur rêvé, quel est-il? La gloire et le plaisir? Ils ne sont qu'en Dieu seuls. La richesse elle-même, qu'est-elle sans Dieu? Un néant qui n'en plie point le cœur. C'est là une vérité difficile à comprendre. Pour la bien saisir, il faut considérer les châtiments réservés par Dieu à ceux qui rapportent tout à eux. Ils seront angoissés dans le cœur et traversés par les inquiétudes de l'âme, dit l'Écriture. Cette pensée revient sans cesse et le divin livre le reprend encore pour résumer les précédents enseignements. C'est là, dit-il, la vérité qui doit mettre en ayant la vanité. Dieu seul, telle était la devise de Saint-François de Sales. Telle devrait être la règle de tout chrétien. Dieu est le seul but de notre vie. Il doit être la fin de toutes nos actions. Saint Paul le recommande. Il dit excellemment. Dieu doit être l'objet de tous nos actes. Il doit être le but de nos travaux. Enfin, il doit être le terme de nos aspirations. Ce ne sont pas les grandes œuvres qui font les grandes vies aux yeux de Dieu, mais les œuvres surnaturelles, spirituelles, qui viennent de Dieu. Il faut former, dès son réveil, l'intention de tout offrir à Dieu dans la journée. L'amour de Dieu triomphe de tout dans l'action. Amen. Sous-titrage ST' 501